Mes chers compatriotes, mes chers amis, une belle et une bonne année, une bonne santé à vous toutes et à vous tous, et une bonne année à la France et aux Français. J'aurais trois vœux. Le premier, c'est que nous retrouvions le sens du destin commun, que nous soyons rassemblés. Jamais la France n'a connu autant de tensions, de violences, parce qu'une partie de nos compatriotes se sentent exclus du destin collectif. Et cela, ce sera le premier impératif pour le gouvernement, retrouver le sens de l'unité. Le second, c'est celui de se préoccuper des générations futures. C'est bien sûr la question du réchauffement climatique, mais c'est aussi la question de la dette et des déficits. Nous continuons à avoir une immense épée de Damoclès, que sont ces déficits qui, chaque année, se creusent. La France ne peut pas continuer à empiler les dettes comme elle le fait depuis des années et des années, quelle que soit la croissance. Et puis mon troisième vœu, c'est que nous soyons enfin sur des méthodes de gestion et de gouvernance publique qui soient efficaces. C'est toute la question de la décentralisation d'une France girondine. qui, comme le reste de l'Europe, confie au pouvoir de proximité les politiques de proximité pour qu'elles soient efficaces. Ce n'est pas d'un bureau parisien avec systématiquement les mêmes solutions portées par la même technocratie qui permettra à la France de se réconcilier avec la décision publique. Et puis mes vœux, c'est bien entendu des vœux pour la région, pour la Normandie. Le premier, c'est de continuer à être une région dynamique, avec des résultats économiques absolument exceptionnels. Aujourd'hui, notre région fait partie des trois meilleures régions françaises sur à peu près tous les indicateurs économiques, alors que nous étions traditionnellement plutôt dans les dernières régions françaises. Nous avons su créer un écosystème régional extrêmement performant. Et nous continuons à investir massivement dans sa modernisation, comme nous continuons à investir pour l'agriculture et le monde rural. Mon deuxième vœu, c'est bien entendu en faveur de la jeunesse. Nous continuerons à investir dans les lycées. Mais ce que je souhaite, c'est que nous puissions lancer de grands plans campus à Rouen, à Caen et au Havre. Et que nous puissions avoir une politique en faveur de l'orientation, qui mette fin notamment à cette immense inégalité qu'est le déterminisme social que nous connaissons trop à l'école. Et mon dernier vœu, c'est bien entendu l'amélioration du réseau ferroviaire. C'est ce grand plan Marshall pour le train, qui nous amène à investir près de 2 milliards d'euros. J'espère qu'enfin, l'année 2020 marquera le début du redressement et d'un service qui s'améliore. Permettez-moi aussi de m'adresser à celles et ceux qui ne sont pas en France. Et je pense notamment aux expatriés, et plus particulièrement aussi aux militaires qui défendent nos valeurs, qui défendent notre pays. Ils vivent des moments difficiles, notamment en Afrique. Et je sais leur détermination et leur courage pour défendre les valeurs de la France. Bonne année à vous tous.